1. Celui qui faisait partie des visages les plus appréciés des téléspectateurs et téléspectatrices lors des portraits de la nouvelle saison de l'amour aidant le prêt a finalement décidé de ne pas poursuivre l'aventure. C.S.T. Une annonce à laquelle on ne s'attendait pas. Ce mardi 4 juillet, M6 organisait la conférence de presse de la nouvelle saison de l'amour aidant le prêt. Il s'avère que le programme, diffusé à la rentrée et toujours animé par Karine Lemarchand pour la 14e année consécutive, réserve déjà quelques surprises. En effet, la chaîne a annoncé que l'un des agriculteurs ne serait finalement pas de la partie. Il s'agit de Baptiste, l'éleveur de brebis originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait même ouvert le bal de la saison puisque son portrait avait été le premier à être retransmis lors de la soirée inaugurale de la 18e édition du Dating Champêtre en janvier dernier. Le candidat a décidé de ne pas poursuivre l'aventure juste avant l'ouverture des courriers. L'amour aidant le prêt 2023, pourquoi Baptiste, candidat de la saison 18, abandonne l'émission de Karine Lemarchand ? Et pour cause, il s'est remis en couple avec l'une de ses ex-compagnes après à la diffusion de son portrait. Le fait de passer à la télé rend très attractif les personnes pour leurs ex, a commenté Karine Lemarchand. Il a pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu trouver l'amour sincèrement. Moi, à chaque fois, ça m'énerve, a-t-elle ajouté. Le témoignage de Baptiste avait particulièrement ému le public. Le jeune homme de 30 ans expliquait notamment avoir perdu 13 kg après sa rupture avec son ex-femme. Pour moi, c'était inconcevable. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on se marie et qu'on fait un enfant, si est-il pour la vie, confiait l'agriculteur. Papa Poule, celui qui était célibataire depuis un an et demi s'était rendu compte que sa petite Léontine, âgée de 3 ans et demi, était sa priorité, si bien qu'il n'a pas hésité à se séparer de la moitié de son troupeau pour s'occuper davantage d'elle. Nathalie, prétendante de Jean dans l'amour et dans le pré, émue par le parcours de Baptiste sur les réseaux sociaux, les internautes avaient été conquis par le portrait de Baptiste. Il va crouler sous le courrier celui-là, avait pronostiqué Karine Lemarchand après son échange avec l'éleveur. Lui, il va avoir 472 lettres et 256 colis, en chérissait une téléspectatrice sur Twitter. Lors de la deuxième partie de soirée de l'émission, même Nathalie, ancienne prétendante de Jean l'année dernière, avait été scotchée par le parcours du jeune homme. Il m'émeut, je me retrouve moi en fait, parce que j'ai vécu à peu près la même chose. « J'ai élevé mon fils toute seule et papa est parti, mon fils avait 3 ans. Et ça endurcit beaucoup, témoignait-elle dans l'amour vu du pré. Les fans de l'émission, eux, seront donc privés de la suite des aventures sentimentales de l'agriculteur.